Bonjour à tous ! Je suis ici chez France Corée avec Pierre Flower. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Et aussi Jos Arben. Bonjour Jos. Bonjour. Bonjour. Nous sommes là encore. Nous avons une petite discussion sur ce que vous faites ici finalement, parce que nous sommes en France. Normalement, vous travaillez en général en Pologne mais aussi en Néterlande. Oui, j'ai eu aussi une ferme en Néterlande, qui est aussi assez busy, parce que nous avons fait un grand stock pour le futur pour Yoshikigoi. Et puis, bien sûr, nous avons eu une grande ferme en Pologne. Et j'ai rencontré Pierre un an avant, et nous venions à parler de beaucoup de choses. Et on s'arrête, et nous trouvons que c'était très important de rejoindre les forces, dans la manière dont j'ai eu aussi japonais des forces très souvent. Donc, si vous pouvez faire une ferme ensemble, le ferme sera beaucoup plus grand que si vous êtes seul. Donc, c'est pourquoi je suis aussi ici à Pierre's place. Aussi de voir ce qu'il est fait. 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 C'est un petit peu dans la sélection et un petit peu dans le enseignage. C'est ce qu'il est de voir ce qu'il est, et ce qu'il est de voir ce qu'il est. Mais c'est un très bon... Nous avons déjà un très bon jour. Donc, les deux de nous, au moins pour ma part, nous sommes très heureux. Et le weather est avec nous ici ? Oui, c'est un bon truc. Parce que en Pologne il y a environ 8 ou 9 ou 10 degrees Celsius. Et ici il y a presque 30. Donc, c'est aussi un des raisons pourquoi je reviens l'année prochaine aussi. Et le vin n'est aussi pas très bon ici. Non, mais pas suffisant. Il est toujours en train de faire notre travail. Donc, il n'a pas suffisant de vins ou de bière. C'est une autre histoire de Pologne, n'est-ce pas ça ? Non, non, non. Donc, Pierre, donc, collaboration ici avec un petit peu Yoshikigoi. Un échange qui a été mis en place depuis un an. Voilà, on est parti d'avoir une rencontre. La case départ a été une rencontre il y a un an maintenant, sur sa ferme en Pologne, Yoshikigoi. Où effectivement, on a pu échanger déjà la passion qui nous a réunis. Et ensuite, on est très vite parti avec nos différents échanges sur une association de compétences. Où quelque part, je dirais, je fais aussi de l'élevage de koi. J'ai certaines choses à améliorer. Il est clair que Jos, je le reconnais comme un grand spécialiste de la koi. Et donc, nous avions pas mal de compétences, je dirais, à partager. Ensuite, Jos est venu ici sur la pisciculture et nous sommes partis sur un projet commun. Je dirais, Jos souhaitait effectivement voir quelle était la qualité de la production qu'on pouvait avoir ici. On est sous un autre climat. On est sous éventuellement d'autres qualités d'eau. Mais les tests ont été très productifs et très intéressants. Donc, nous allons certainement continuer. Les résultats que l'on pourra vous montrer tout à l'heure sont assez probants. Et donc, tout est assez positif. Donc, les projets maintenant vont aller de plus en plus vite. Nous devons encore discuter de tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que c'est assez large. Donc, on est vraiment parti sur une association de compétences. Développer l'élevage de la carpe koi en Europe. Et arriver, comme pour les japonais, à du très haut de gamme, à de la très bonne qualité. C'est aussi une entraide comme ça se fait au Japon. En fait, entre les différents breeders au Japon. C'est exactement ça. Tout à fait. Mais en insistant quand même sur le fait que chacun reste indépendant. Il n'y a pas de lien direct entre Yoshikigo et France Koi. Si ce n'est qu'une aide mutuelle. C'est exactement ça. Une aide mutuelle. Un respect mutuel aussi. Il est pour moi très important. Mais c'est vraiment cet échange qui est enrichissant. Et ensuite, les choses se développeront naturellement. Et nous verrons bien où cela pourra mener. Mais en tout cas, actuellement, je pense que Yosh est satisfait. Je le suis tout à fait aussi. Et donc, ça nous encourage à aller plus loin. Et moi, je suis vraiment confiant pour l'avenir. Et j'ai vraiment déjà envie d'être l'année prochaine. Parce qu'il y a déjà tellement de projets que je suis vraiment impatient. Et bien, on va te suivre de toute façon pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, Yosh, il y a quelque chose à dire aussi. Les deux entreprises sont libres d'un autre. Oui, nous sommes complètement libres d'un autre. Mais pour nous, c'est très important que... Dans mon opinion, c'est toujours que nous travaillons sur un hobby. Pour tous nos clients, nous produisons leur hobby. Et je pense que c'est très important que les gens qui font ça, comme Pierre, comme nous, que aussi nos résultats, mais aussi tout ce que nous avons fait et ce que nous allons faire dans le futur, c'est guider vers les hobbyistes qui apprécient notre produit. Et pour moi, c'est très important que nous puissions un petit peu notre perspective sur ce que nous faisons et la façon dont nous travaillons. Et aussi, pour donner un petit peu à les personnes qui apprécient notre vissage. C'est pourquoi c'est aussi une bonne chose que vous êtes ici, que vous pouvez commencer à faire des vidéos et des photos, et aussi sur le Internet et tout ça. Donc, les gens vont commencer à reconnaître que, aussi dans l'Europe, nous pouvons apprécier un peu très bon koi. Et ce n'est pas seulement qu'il peut être apprécié, en Pologne, ou en France. Il peut être apprécié en Hollande, ou en Allemagne. Il y a beaucoup d'autres appréciateurs aussi dans l'Europe. Et nous avons pris peut-être le premier step pour rejoindre un petit peu notre connaissance et un petit peu nos forces pour obtenir le produit de l'Europe, comme le koi, dans l'Europe, un petit peu sur un haut niveau. Et aussi montrer aux gens ce que nous faisons. et c'est la chose qui, aussi, qui est en train de faire, surtout moi, la plupart, c'est de partager avec les gens. Parce que pour moi, koi, c'est pas seulement... c'est de travail, oui. et nous faisons longues jours, et nous avons beaucoup de travail chaque jour, mais j'adore ce que je fais. Et quand quelqu'un aime ce qu'il fait, j'aimerais le partager aussi. Et de cette façon, nous donnons un petit peu de notre profession, de notre travail, à tous les gens. Nice ! Eh bien, il ne reste plus qu'à voir un petit peu ce que tu nous as pondu, enfin, du moins, ce que tes... Pondu ? Oui, oui, ce que mes géniteurs... Ce que tes géniteurs ont pondu. Tout à fait. Et voir un petit peu qu'est-ce qui sort de tes bassins ici. C'est assez satisfaisant. C'est vraiment le but. C'est de... Comme le disait Jos, on est vraiment sur un métier qui nous prend vraiment beaucoup de temps, qui est très rigoureux. Mais quelque part, ce sont des superbes journées, parce qu'on est vraiment dans une passion où on est sans limite. C'est jamais vraiment fini de trouver de nouvelles reproductions, de nouveaux croisements, d'améliorer les rendements des étangs, de sélectionner précocement les poissons, de se poser toujours la question sur est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas ? Est-ce qu'on le met en croissance ? Qu'est-ce qu'il va devenir ? Et c'est tout cet échange qu'on a avec Jos qui est vraiment intéressant. Et donc, notre but effectivement, c'est aujourd'hui de... On parle de Coy Europe. Et il est clair qu'aujourd'hui en Coy Europe, nous avons vraiment la volonté de montrer que nous pouvons produire du poisson de très bonne qualité. Et nous travaillons vraiment dans ce sens-là. Donc voilà. Ce que j'ai eu en reproduction cette année est assez sympathique. On pourra le voir par la suite. Et nous allons continuer sur cette voie. Et bien voilà. Donc restez avec nous. On va aller jeter un coup d'œil dans les bacs. On va aller jeter un coup d'œil dans le cap. On va aller jeter un coup d'œil dans les bacs. Et bien, je vais juste reposer. Et on va aller jeter un coup d'œil dans les bacs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voit effectivement qu'il y a des tailles différentes, mais ce sont des poissons qui ne sont pas nés en même temps. Non, ces poissons ne sont pas forcément nés en même temps, mais ils sont tous nés l'année dernière et ils ont été sélectionnés dans ce sens-là. D'accord, ben voilà, donc un très bel exemple ici, des beaux chouchouis. Belle ligne dorsale effectivement, une couleur très claire, donc on peut s'attendre à ce que ce sont des poissons qui resteront très stables dans le temps. Absolument. Ben restez avec nous, c'est pas fini, on va voir d'autres choses. Sous-titrage ST' 501 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 Ici, très belle qualité de peau. On voit déjà que le Foucault Green est en train de bien se marquer. Bien sûr, il y a l'un ou l'autre qui est un petit peu le favori dans le groupe. Bien entendu, c'est une lignée que nous travaillons depuis plusieurs années maintenant. Et donc, elle représente effectivement un beau potentiel en termes de croissance également. On devrait atteindre les 70-80 cm dans les années futures. Et pour une fois, c'est un coï que nous travaillons avec beaucoup d'ardeur et les résultats sont là. Donc, on est vraiment satisfait. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'ils sont très bien équilibrés. De très, très belles nageoires. En fait, c'est comme un planeur. Tout à fait. Tout à fait. Des très belles nageoires, bien colorées. Et pas grand-chose à dire. C'est vrai que ma spécialité est vraiment de travailler le poisson, de sortir le plus joli que l'on puisse sortir sur la pisciculture. Après, effectivement, pour moi, les résultats sont dans les bacs. Et ce sont les images qui parlent. Ben voilà. On n'a pas fini de voir des images. On va continuer. On continue. Ce n'est pas le dernier ball. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada So, Georges, un autre baller ? Une autre balle de Kiki Kukuriou. Certaines personnes disent que ces deux sont Harivaka. Mais les deux sont Kiki Kukuriou. Vous voyez déjà sur celui-là les blancs. C'est peut-être qu'il n'a jamais eu les blancs. Mais c'est clairement du Kiki Kukuriou. Et pas du Harivaka. Le couleur est un peu différent de ce que vous trouverez sur Harivaka. C'est un peu différent de ce que vous trouverez sur Harivaka. Donc, tous les quatre sont des Kiki Kukuriou. Et pour moi, c'est encore un bon visage. Mais l'un qui serait... Quand j'ai l'aé 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 l'aé. Donc il est un beau visage en observeau l'aé 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 C'est impressionnant. Il y a de l'Ariwake ici ? Oui, parce que blanc, doitsu et jaune, comme disait Jos tout à l'heure, on pourrait croire que c'est du doitsa-riwake. Pour lui, c'est un kin kikokuryu, c'est-à-dire un kikokuryu avec un béni jaune, un étage jaune. On voit que le gris apparaît dans les écailles. On a essayé de les ranger d'écailles. Ici, probablement, ils n'apparaîtront pas. On les voit translucides. On est très proche d'un doitsa-riwake. Il y a une subtilité qui est subtile. C'est un peu différent au niveau pattern, et aussi un peu différent dans le type de jaune. L'Ariwake a un jaune un peu plus clair, différent. L'Ariwake a déjà un jaune un peu citron, un peu différent. Dans la disposition des tâches, on n'est pas comme sur un béni kikokuryu, où on va avoir plus un pattern comme ça, découpé. L'Ariwake, souvent, retrouve quand même des tâches qui sont plutôt dans le sens de la longueur, qui sont plutôt un peu symétriques comme ça. C'est le genre de disposition. Là, on n'est plus sur une disposition kikokuryu, kinkiko ou benikiko. C'est pour ça que, bon, vraiment, en effet, c'est un peu matsuba dans les écailles, mais on est proche, vraiment. Alors ici, celui-ci, bon, il est un petit peu spécial parce que, bon, il est vraiment très, très beau. Il est vraiment extrêmement propre. On pourrait croire que c'est vraiment un poisson qui aura de l'avenir. Ben oui, j'en parlais tout à l'heure avec Pierre. C'est un joli poisson. La qualité de peau, on aime bien ce poisson-là. Elle est très, très bonne, très épaisse. Beaucoup de pigmentation, très... Voilà, il n'y a pas de transparence ni dans les nageoires. Vraiment, c'est un poisson qui va vraiment se tenir en couleur, qui en jette, quoi. C'est joli. C'est un kikokuryu vraiment de belle qualité. Ben, à mon avis, je crois que celui-là, Pierre pourrait le garder parce que, bon, je serais bien curieux de voir grandir. Oui, ben oui, oui. Il faut... C'est toujours intéressant d'avoir des poissons comme ça longtemps. Ça permet de voir un peu comment ils évoluent. Bon, maintenant, je pense que la finalité aussi de France Coil, c'est quand même de vendre un peu de poissons. Donc, bon, il faut en garder, mais il faut en vendre un peu. Donc, à lui de faire la balance sur ce qui doit être conservé, ouais. Ici, dans ce bol, on a uniquement un échantillon de ce qu'on a produit cette année. Donc, on est déjà assez satisfait de cette sélection. On espère, bien entendu, les commercialiser et surtout encore en sortir d'autres prochainement lors des pêches. Alors, Pierre, celui-là, tu me le gardes de côté parce que je voudrais quand même bien voir l'année prochaine quelle gueule il aura. Promis, Patrick, je vais le mettre de côté. Eh bien, comme ça, on a au moins déjà un rendez-vous pour l'année prochaine. Puis, tu viendrais un petit peu te patauger dans la flotte aussi. Je prendrais 3-4 jours de congé, voilà. Et puis, je viendrais manger du cassoulet et puis des canons. Voilà, surtout les canons parce que bon, ça, c'est très important. Bon, il n'y a pas que dans le Chablis qu'il y a du bon canon. Ouais, ouais, non, j'admets. C'est vrai qu'il y a ce qu'il faut. Allez, bon, restez parce que bon, là, on n'a pas fini. On a encore quelques boules à voir. Tout à fait. On prépare ça. Allez, reste avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...